Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Tu parlais aussi des messages justement sur les applications de rencontre ou sur Instagram. Alors c'est quoi les meilleurs messages d'accroche sur ce genre de site ou sur Instagram ? Encore une fois, franchement, ça marche bien avec la flaque d'eau, tu sais, l'éclat. Ça, c'est vraiment... De quoi ? Non, mais tu sais, ça a été la campagne de pub de Wants, d'une application dans le métro où il y avait effectivement l'emoji aubergine, il y avait la flaque d'eau, il y avait tout ça. Et l'abricot. Aussi, je ne suis pas à voir, moi. C'est vrai ? C'était vieux. En fait, moi, j'ai tout le temps la même phrase. Ah, Céline, c'est le genre de mec ? Toi, ta phrase d'accroche, c'est quoi ? C'est laquelle, c'est laquelle ? C'est une balance ? C'est laquelle ? Mais du coup, je ne l'utilise plus après. Vas-y, c'est un truc que tu peux. Céline va t'en donner d'autres derrière. C'est un truc que vous allez me juger, putain. C'est « Mais qui es-tu ? » Comment ça ? « Mais qui es-tu ? » t'envoies juste comme ça. Mais qui es-tu ? Que t'as envie de la découvrir ? Que t'as envie de... Ouais, j'ai envie de... Je suis un bouffon, je suis un bouffon. C'est un bouffon, c'est un bouffon, c'est un bouffon, c'est un bouffon. Mais c'est ça, c'est une technique de comique, c'est normal. C'est arrivé dans la même journée d'envoyer à trois fuites différentes. Et les trois, elles étaient ensemble. Les trois, elles se connaissaient. Elles m'ont fait une vidéo ensemble. On est des sergés. Mais non ! Ça t'est arrivé, ça ? C'est hyper long. Faut faire attention, faut regarder les liens d'amètes qui sont instables. Moi, j'râte tout, moi. J'ai changé, maintenant. Ça marche toujours, ce genre d'accroche nulle, comme ça ? Ça dépend. Tu sais, c'est vraiment assez cohérent avec sa personnalité. Oui, parce que c'est bien toi. Oui, on sait que c'est un mec drôle. On le prend pas au premier degré, c'est ça ? Un mec un peu plus introverti, il va peut-être commencer par... Salut ! Coucou ! Ça met trop la mort. Ça, c'est mauvais. C'est pas le bon. Vous êtes d'accord que c'est le coucou ? Et alors, le ça va avec un S ? Le ça va avec un S, celui-là, il est... Il faut pas les pavés et il faut pas les coucous. Il faut juste le milieu. Il faut faire quoi, alors ? Tu vois ? Il faut faire le petit entre-deux, mais qu'il soit personnalisé. Moi, j'en vois... Là, en l'occurrence, le truc de... Mais qui es-tu envoyé à trois personnes à la fois ? C'est pas du tout personnel. Là, pour le coup, c'est pas passé. Le délire. Le délire. Non, mais évidemment, ça passe. Je te crois. Donc t'as fini, tu me dis. Bien sûr. Mais ce qu'il y a de bon, c'est de personnaliser. La fille, elle a mis une photo, deux ou trois. Tu fais une petite remarque au-dessus. Tu commences par une remarque personnalisée. Sur la fille, donc. Moi, j'ai ma petite phrase d'accroche, je peux la dire ? Oui, bien sûr. Tu me dis ce que t'en penses ? Vas-y. J'envoie un message à la meuf sur Instagram, sans l'ajouter. Avec Clément, lui, il fait ça à l'ancienne. Avec Internet, il fait... Je lui envoie ni coucou, ni rien. Je lui dis, viens, on se marie, ça prend 20 minutes. J'aime beaucoup. Tu vois, ça, c'est l'audace. C'est la confiance. C'est drôle, mais c'est pas personnel. Ça, il le met le même à tout le monde. Mais oui. Mais ça marche. À tout le monde. Ça marche. La vie de ma mère, ça marche à tout le monde. C'est pareil que le cul-de-tu. Excusez-moi. C'est pareil. Pour poser la question à Leslie, qui est la seule femme autour de cette table, est-ce que c'est le genre de phrase qui, toi, pourrait te séduire ? Moi, non, du tout. Mais non, mais... Tu peux rigoler. Mais qu'est-ce qui... Je trouve ça cool d'avoir de la satérité. Du coup, s'il est tombé sur ton profil, je te trouve du mari, ça prend 20 minutes. Si ça, ça prend de rire, après, t'enchaînes. En termes de valeur, il n'y a rien. Si tu dis, salut, j'ai vu ton profil, je te trouve mignonne. Tous les crevards, tous les gars, ils sont en galère. Ils disent la même chose. Il n'y a pas de personnalité. Tu as l'habitude de faire ça. Tu vois, un truc le plus personnel est le truc le plus efficace. Vraiment. Moi, je personnalise, moi, à chaque fois. Moi, en fait, ce que je fais, c'est très efficace depuis maintenant quelques mois. Non, c'est la célébrité. Non, non, pas du tout. C'est que tu vas, si elle est ouverte, bien sûr, il faut qu'elle soit ouverte. Sur Insta ou... Sur Insta, oui, pas dans la vie, pas les jambes et tout. Non, c'est que tu commentes sa story. Ouais. Et du coup, il y a un truc... Ah oui. Bah si. Moi, ça me saoule. Les mecs, justement, qui n'osent pas t'envoyer de messages sur WhatsApp, qui ne te parlent que en story. Il y en avait à une époque qui faisait ça. Il ne faisait que commenter mes stories parce qu'il n'osait pas m'envoyer des messages. Non, mais ça, c'est pour moi dans la première approche. Ça, pour moi, ça fait mec qui n'a pas de couilles. Moi, j'avoue, je fais ça sur les photos. Souvent, je prends une photo. Il y a toujours une meuf en photo avec un dauphin. Tout le temps, il y a une meuf avec un dauphin. Avec un dauphin, mais enfin, tu dragues qui comme meuf ? Non, mais tu sais, souvent, tu vois une meuf, ça arrive souvent. Pas tout, mais ça, c'est un exemple parlant. Tu sais, je lui envoie la photo, je fais, t'es à gauche ou à droite sur la photo. C'est très bon. Mais oui, mais la meuf rigole ou me fait un doigt. Mais quoi, il y a une réaction, tu vois. Mais est-ce que pas maintenant très ringard de draguer ou d'une approche sur Instagram ? Est-ce que c'est pas aujourd'hui l'équivalent de dans la rue, genre ? Ouais, mais il faut des couilles quand même pour le faire. Parce que tu parles à visage découvert, on voit ta tête, tu vois. Si t'as mis un profil PSG44, on s'en fout. Mais si on voit ta tête, tu t'exposes à... Moi, je pense que souvent, des messages aussi, ceux-là, je réponds, mais je suis une cliente qui me parle de Retour à la Futur The Come. J'en le mets beaucoup sur mon profil. Tout le monde sait que je suis fan. Ça, ça me dirait que j'ai obligé de rentrer dans la conversation parce que tu veux me parler de ça. Est-ce que ça vous arrive, la guerre des photos ? La guerre des photos, elle commence à liker deux photos, du coup, t'en liker trois, elle en liker quatre, et puis après, elle t'envoie un message, t'attends qu'elle t'envoie un message elle, et elle te dit « ça va continuer longtemps parce que j'ai plus beaucoup de photos, style, j'ai plus beaucoup de photos ».